... Nous sommes debout aujourd'hui en solidarité avec toutes les femmes dans toutes les industries. Voilà ce qu'a déclaré Kate Blanchett, la présidente du jury du Festival de Cannes, quelques mois après le scandale Weinstein. Sur la croisette comme ailleurs, les femmes s'entraident, s'accompagnent et regagnent confiance en elles. À Bordeaux, sur la rive droite, au sein de l'écosystème Darwin a été créée il y a six ans, pionnière, devenue première, une fédération nationale d'incubateurs 100% féminins. Ce réseau aide les femmes à monter leur entreprise en soutenant leurs projets innovants et créateurs d'emplois. Et le constat c'est qu'en effet il y avait très peu de femmes dans les réseaux de chefs d'entreprise et dans les incubateurs et pépinières à Paris, on avait 5% de femmes. Dans les pépinières ou incubateurs technologiques, pas de femmes du tout. Donc c'est sur ce constat-là que les cofondatrices se sont dit qu'il faut pouvoir offrir un accompagnement spécifique à des femmes qui ont des super profils, qui ont envie mais qui n'osent pas aller jusqu'au bout. Ce jour-là, chez Première, il y a atelier Krav Maga. Donc lors de notre précédent atelier, on a parlé des difficultés que les femmes en général rencontraient dans le milieu professionnel. Le Krav Maga est à la base une méthode d'autodéfense qui prépare les femmes à répondre verbalement en cas d'attaque sexiste. Exemple, je suis mal à l'aise avec votre remarque car peut faire l'affaire. Et on a aussi préparé à ce métier de chef d'entreprise en tant que femme. Donc on a intitulé cet atelier Krav Maga Mental puisque l'idée c'était vraiment de se préparer à ce métier-là, aux postures, au savoir-être, au savoir-faire. On a animé un atelier, je crois que c'était à Angoulême, d'initiation à l'entrepreneuriat féminin. Et un homme dans la salle a dit la chose suivante et on a beaucoup apprécié qu'en fait les femmes étaient parfois sujettes à des remarques désobligentes, voire sexistes, de la part des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et qu'on pourrait éventuellement les aider à se préparer, à assumer plus facilement une posture de chef d'entreprise et peut-être être prête à répondre à ces remarques. Donc du coup on a eu l'idée, cet homme en fait a eu l'idée, nous a donné l'idée de créer cet atelier. Le fait qu'on est occupé par le premier, c'est important parce que je peux apprendre beaucoup de savoir-faire et savoir-être autant d'une chef d'entreprise. Donc c'est des astuces que je me manque justement, d'avoir cette confiance-là. C'est ça, vous prenez confiance ici ? Oui, oui, oui. Ce qui m'aide aujourd'hui en étant dans un incubateur de femmes, c'est d'échanger avec d'autres femmes chefs d'entreprise sur leurs problématiques, de rencontrer d'autres types de projets, ça crée aussi des synergies, ça crée de l'innovation, ça crée des nouvelles cités, etc. Aujourd'hui c'est très très important pour moi d'être entourée et d'être accompagnée dans ce projet. J'ai choisi d'intégrer un incubateur féminin parce qu'à ce moment-là j'avais besoin de beaucoup de bienveillance, surtout de voir des choses différemment, de voir des choses pas seulement business. Il y a une entraide entre femmes, beaucoup plus. Par exemple, on avait un tournage un jour et puis on n'avait pas de mannequin et la réalisatrice voulait un mannequin. Donc il y a trois filles qui étaient sur le plateau qui se sont proposées à faire le mannequin pour nous. Donc c'était magnifique. Notre rôle, c'est vraiment de pouvoir les amener à avoir un projet qui tient bien la route, mais elles aussi à devenir des chefs d'entreprise qui voient loin et qui voient plus grand. C'est vrai que notre positionnement spécifique femme depuis le début dans l'écosystème de la métropole a fait parfois sourire au tout début, a provoqué beaucoup de questionnements, etc. Souvent on me dit « Ah mais pourquoi pas un incubateur pour les hommes ? » Mais quand on met les gens face aux chiffres, de façon extrêmement factuelle, finalement on se rend bien compte que ce soutien spécifique est vraiment nécessaire pour qu'il y ait plus de mixité, parce qu'on sait bien que c'est dans la mixité que ça fonctionne le mieux. Alors même si les femmes chefs d'entreprise se battent toujours plus, toujours mieux, leur secteur d'activité reste très féminin. Pas de drone sur les étagères. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a une typologie de projets et d'activités qui reste quand même assez féminine. Donc là il y a encore du boulot pour qu'il y ait plus de femmes dans les filières tech, ça c'est clair. À Darwin, tout n'est pas rose en ce moment, puisque la mairie de Bordeaux demande à l'écosystème d'évacuer tous les espaces actuellement occupés sans titre. Les darwiniens défendent la richesse de leur diversité. Je pense que quand on ne vit pas au quotidien dans l'écosystème, on ne se rend pas compte à quel point tout est imbriqué. Et finalement, il y a des activités économiques, mais il y a aussi du loisir le soir, il y a des festivals, il y a Emmaüs, où on va, voilà, entre midi et deux, on va y faire un tour, ou quand c'est ouvert le week-end, il y a les activités sportives, on y amène nos enfants, il y a des filles de l'équipe qui font de la boxe, enfin bref, tout est imbriqué et ça contribue vraiment à s'enrichir personnellement, mais aussi à enrichir notre réseau professionnel. Et puis surtout, ça change beaucoup la façon de voir la vie, notre impact personnel sur l'environnement. Ça fait presque six ans qu'on est ici, on est complètement différente. les premières, l'incubateur en tant que tel, et on le voit par rapport aux autres incubateurs du réseau des premières en France, on n'est pas du tout les mêmes parce qu'on est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...